Bonjour, bonsoir chers compétents guinéens, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétents guinéens. Alors mon thème d'information ce soir, en fait, c'est l'inintelligence des chefs d'État guinéens, de ses couturés à maintenant, n'est-ce pas ? Tous inintelligents. Je vais vous expliquer, chers compétents guinéens, dans ce thème-là, n'est-ce pas ? Alors, très bien. Alors, avant donc d'attaquer ce thème, je disais ce matin sur Alpha Kondé que finalement, en fait, parce qu'Alpha Kondé était dans une situation, en fait, superficielle, n'est-ce pas ? Il est laissé dans cette situation de fausseté. Dans cela, il a pu tromper beaucoup de guinéens. Et vous savez, quand vous êtes dans une situation de fausseté superficielle, en fait, vous ne voulez pas que les gens sachent qui vous êtes réellement, hein, vous cachez vos défauts, n'est-ce pas ? C'est ça, Alpha Kondé. La personne ne joue pas avec sa vraie personnalité. Il est dans un autre corps, en fait, chers compétents guinéens, avec une autre personnalité. N'est-ce pas ? Ce n'est pas sa vraie nature. Alors, longtemps, Alpha Kondé est resté, pendant ses 40 ans, 45 ans, dans l'opposition. Il était, en fait, dans le corps d'une autre personne, n'est-ce pas ? Avec une autre personnalité. Cette personnalité qui n'est pas la sienne. N'est-ce pas ? Alors, mais vous avez vu, il est arrivé au pouvoir. Alors, on est arrivé à pousser Alpha Kondé à, en fait, sortir, en fait, de ce corps qui ne l'appartient pas. N'est-ce pas ? Se débarrasser de cette personnalité spirituelle, en fait, qu'il s'était, en fait, donné, chers compétents guinéens, pour pouvoir tromper. N'est-ce pas ? Alors, vous avez Alpha Kondé, maintenant. Écoutez, c'est bien Alpha Kondé dans son état naturel. Cette info, vous écoutez son discours. Ceux-là qui feront sortir, en fait, leur queue, en fait, voilà, ils sont là pour couper, totalement. Nous la coupons. N'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est Alpha Kondé dans son état naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas l'éducation. Il n'est pas à l'école de la morale. Je vous le dis très clairement. Absolument rien. C'est un rancunier. C'est un monsieur qui n'a absolument, en fait, je dirais, qu'on pourrait qualifier de qualitatif, en fait, dans ses actions ou dans ses réactions. Tout est négatif. C'est un monsieur toxique, tout simplement, chers compétents guinéens. Voilà. Donc, bravo. Je dis bien. Je dis bien. Dans ce procès de démocratisation que nous menons actuellement, nous ne perdons pas. Nous gagnons la finalité également. Je vous dis, Alpha Kondé ira. Il ira d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est très clair, chers compétents guinéens. Très bien. Le point très important, maintenant, Alpha Kondé, je me dis, je mets ça entre guinéens, il est à l'aise. Oui, mais écoutez, quand vous restez dans un corps qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas à l'aise. À tout moment, vous vous cachez. C'est vrai. Il se cache à tout moment. Il a peur qu'on le découvre. Il a peur. Chers compétents guinéens, vous l'avez remarqué, il est resté dans un corps dans lequel, alors, il fouillait même les discours. Il fouillait les débats. N'est-ce pas ? Alors, écoutez, finalement, voilà cet Alpha Kondé qui est dans son état naturel. Il est à l'aise, entre guillemets. Il est à l'aise, mais c'est vrai. Dans ton état naturel, on se sent à l'aise. Même si on doit mentir, même si on doit se comporter mal, on se dit, on est dans son état naturel. N'est-ce pas ? Et c'est ça, Alpha Kondé, maintenant. Ça, c'est très bien. Avec ça, nous pourrons le déboulonner. Nous pourrons le battre, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, je parle de la montée, l'intelligence, l'inintelligence des chefs d'État guinéens. Alors, écoutez, quand je parle de l'intelligence, l'intelligence, d'abord, c'est quoi ? J'ai défini plusieurs fois. En fait, c'est cette capacité, cette capacité que nous, les hommes, avons pour pouvoir d'abord observer, observer, raisonner, ensuite juger. Vous observez, n'est-ce pas, la situation, le problème. C'est très important. Une fois que vous l'observez, ensuite, vous passez à la phase de raisonnement. N'est-ce pas ? La phase de raisonnement vous permettra, par exemple, de dire, bon, écoutez, ça, c'est comme ça, c'est bien. Ce sont des explications plutôt claires que nous donnons là, compréhensives. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est etc. etc. N'est-ce pas ? Et dans la phase, donc, de jugement, on fait le choix. On fait le choix. On se dit, bon, voilà, je préfère ceci, je préfère cela, cher compétent guinien. Mais dans la phase de raisonnement, vous comprenez, c'est très important, on est dans des explications. Dans des explications, je dirais, des façons, en fait, globales, nous permettant de bien juger après, cher compétent guinien. Et c'est ça, en fait, disons, un processus, disons, de pensée qu'on pourrait appeler, qualifier, disons, d'intelligent. N'est-ce pas ? Alors, un exemple. Je prends la Guinée avec les chefs d'État parce que je parle des chefs d'États africains, plutôt guinéens, des secréturiers en maintenant. Alors, qu'est-ce qu'est, en fait, l'acte intelligent, disons, de la part d'un chef d'État guinéen qui arrive au pouvoir ? L'acte intelligent. D'abord, il a passé par, disons, le processus, le moment, disons, d'observation, n'est-ce pas ? Avant qu'il ne soit au pouvoir, il a observé, disons qu'il était opposant, il a observé la situation, il a observé le problème. N'est-ce pas ? Réellement observé. Ça, ça voit et dit, oui, ça, il y a problème. Ensuite, vient la phase de raisonnement. Le monsieur se dit, bon, écoutez, je dis bien, on est tous opposants. Le monsieur se dit, bon, écoutez, je vois qu'en Guinée, il y a ce problème. Ça qui ne fonctionne pas, ça qui fait mal, c'est là que nous déconnons. C'est là que nous ne pourrons pas décoller. Notre développement ne bouge pas. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est la phase, il va essayer de définir de façon explicite tout ce point-là. N'est-ce pas ? Et finalement, il y a la phase du jugement. Il dit, bon, écoutez, quand moi je serai au pouvoir, je sais que c'est comme ça qu'il faut diriger. C'est ça que le Guinéen sera, eux. C'est ça, en fait, que le Guinéen connaîtra, en fait, l'ambiance, une véritable ambiance politique, une politique qui nous permettra, en fait, de résoudre nos problèmes, en fait, communs. N'est-ce pas ? Il fait le choix. Vous avez la phase d'observation, la phase de raisonnement et la phase du jugement. Il y a un choix. Il arrive au pouvoir, tout est déjà défini. et intelligemment bien défini, bien placé. Il fait son travail. Mais vous savez, son choix-là, ce choix, après son jugement, c'est un choix, en fait, qui ne peut pas faillir. Mais c'est clair. Parce que, je dis, ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas faillir parce que c'est un choix, même quand, en fait, le concepteur, le leader politique, le politicien ne serait plus au pouvoir, n'est-ce pas ? Il ne sera plus là. Ou bien il décède. Je ne dis pas qu'on reprendra son programme politique, mais c'est qu'il s'est dit déjà, le vrai problème de la Guinée, il y avait un problème de structure politique. N'est-ce pas ? Il y a un problème de structure politique, les structures qui ne sont jamais stables. N'est-ce pas ? Alors, si les structures ne sont pas stables, vous voyez, c'est un peu de l'anarchie. C'est-à-dire qu'on travaille à tâtons. Ça, c'est grave, cher Comproteau-Guinéen. Alors, ce chef de l'État, cet opposant qui arrive au pouvoir, il se dit, je sais qu'à mettre une structure politique stable, constante, solide et consolidée, même après ma mort, je sais que ça va continuer. N'est-ce pas ? Mais si c'est ce qui viendra, bien sûr, il y a son programme politique, mais la structure politique, déjà, il se dira non. C'est déjà bien. On ne change pas une équipe qui, en fait, qui gagne. N'est-ce pas ? Alors, il n'aura pas besoin de trouver sa structure politique. Il travaille directement, donc, dans le même développement. Il travaille sur l'économie. Il travaille, disons, en fait, son programme politique, son programme économique. N'est-ce pas ? Mais c'est cela, c'est ce qui est important. Mais remarquez le chef d'État guinéien. Bon, Secouturé, je peux comprendre. On dira, Secouturé était intelligent, il communiquait bien, etc., etc. Mais est-ce l'intelligence ? Moi, je ne pense pas qu'il soit l'intelligence. Parce qu'après, Secouturé, tout ce qu'il a sémé, tout ce qu'il a placé, tout a disparu tout de suite. Donc, tous ces actes n'étaient pas, en fait, ne, je peux dire, ne résultaient pas, en fait, des actes intelligents. Parce que tout a disparu. Il a été incapable de mettre sur place une structure politique qui pourrait survivre, n'est-ce pas, à lui, après sa mort. Non. N'est-ce pas ? Alors, il n'était pas intelligent, cher compétent guinéien. Là, ça n'a compté bien. Là, ça n'a compté bien, tout commence bien dès le départ. Mais ensuite, lui également, en fait, il s'est créé un système politique, je dirais, totalement, disons, corrompu, n'est-ce pas ? Alors, l'élément fondamental ici, c'est, en fait, le respect des lois, ça n'a aucun sens. La constitution, c'est quelque chose de façade, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Donc, essayer de développer le pays sans, en fait, tenir compte, en fait, de l'effet, disons, des lois qui sont là, qui doivent surtout, pourtant, organiser la société. N'est-ce pas ? Alors, là, ça n'a compté, en son temps, il n'a jamais pensé, bon, je vais mettre, disons, en place une structure politique, une situation politique qui pourrait survivre. Donc, même quand, moi, il ne serait pas là, n'est-ce pas ? Il ne l'a pas fait. Et dans son compte, quand il est parti, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Son propre parti, le PIP, a disparu, n'est-ce pas ? Et comme c'est cotoré, le PIP, plutôt le RPG, plutôt le PDG, qui a disparu aussi, n'est-ce pas ? Alors, voilà, on vient avec Dadis. Dadis, écoutez, loin, loin de l'acte, disons, intelligent, c'est vrai. Je crois que Dadis aussi, s'ils ont fait, certains militaires, ils ont fait un coup d'État. Mais quand ils ont conçu cette idée, disons, de faire un coup d'État, ils sont partis de certains éléments, de certains principes, en disant, bon, écoutez, on est fatigué de cette situation, la politique ne marche pas, rien ne bouge, les gens sont corrompus, etc. Donc, il est passé par, disons, ce processus de pensée intelligent, c'est-à-dire observer, n'est-ce pas ? Ils ont eu le temps d'observer, ils ont eu le temps même de raisonner et finalement de juger. C'est pourquoi ils ont, en fait, finalement, ils sont passés à l'acte, un coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Mais le problème, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, alors, ils n'ont pas pu aussi mettre, disons, mettre en place une structure politique, parce que c'est là le problème du Guinéen depuis l'indépendance. On a des structures qui ne sont pas stables, des structures qui sont fragiles, n'est-ce pas ? Et quand les structures sont fragiles, c'est la pagaille, n'est-ce pas ? Le chef n'a, en fait, disons, n'a aucune importance, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, aucun respect, n'est-ce pas ? Et parce que oui, mais parce que les structures sont facilement, en fait, changeables. Celui qui vient, il change comme il veut. Et là, c'est qui est grave. Donc, Daris Kamara n'y a pas songé aussi, voilà, et quand il est parti, quand il a été investi, vous avez vu ce qui s'est passé, il fallait tout de suite mettre, disons, en place une période de transition. Effectivement, et cette période de transition, c'était toujours à la recherche de cette stabilité politique avec Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a pas pu, non plus, en fait, jouer ce rôle-là, n'est-ce pas ? Il n'a pas pu frapper sur la table pour dire, bon, écoutez, c'est ceci, c'est cela, n'est-ce pas ? Voilà, Alpha Condé vient, alors, c'est quand même extraordinaire. Lui, c'est encore grave parce qu'il s'est dit d'être universitaire, sorbonne, opposant pendant 45 ans, se battant pour les valeurs démocratiques. Mais vous voyez, alors, à la fois qu'on ait 10 ans au pouvoir, écoutez, en aucun moment, il a songé, il a pensé, bon, écoutez, écoutez, après moi, écoutez, après Sekouba Konaté, il y a eu un changement dans le sens négatif. Après, l'Ansella Conté, un changement dans le sens négatif. D'Addis dans le sens négatif, Sekouba Konaté dans le sens négatif, alors, il s'est dit, bon, écoutez, mais écoutez, si je ne mets pas en place une structure politique stable, n'est-ce pas ? C'est clair qu'à moi, il ne serait pas là, hein, écoutez, c'est vrai que, écoutez, il y aura encore un autre changement dans le sens négatif. N'est-ce pas ? C'est cela, un autre changement dans le sens négatif. Alors, si vous remarquez le point commun, aucun de ces chefs d'État n'a pensé également à cela, à cet élément qui manque aux Guinéens, qui manque à l'État guinéen, c'est-à-dire rendre l'État guinéen responsable et non personnaliser l'État guinéen. Ça, c'est vrai, personnaliser les structures politiques guinéennes. Tous ces chefs d'État guinéens que nous avons connus ont agi de la même façon, chers compétences guinéens. Et là, ce n'est pas bien. N'est-ce pas ? Ce n'est pas bien. Vous venez au pouvoir, vous mettez un système juste pour conforter votre présidence. N'est-ce pas ? Et quand vous ne serez plus là, écoutez, on ne parle plus de vous. Ce n'est pas bien. C'est de l'inintelligence en chers compétences guinéens. C'est de l'inintelligence en chers compétences guinéens. Regardez ce qu'Alfa Condé est en train de faire. Il a tué pas mal de gens, n'est-ce pas ? Il s'est contredit, il a contredit, en fait, il s'est contredit parce qu'il était opposant pendant 45 ans. Il a jeté tout ça à l'eau, n'est-ce pas ? Il est en train, en fait, d'exterminer une ethnie d'hogné juste pour un troisième mandat. C'est incroyable. Juste pour un troisième mandat. Et des élections trichées, je ne sais pas comment frauder, de quelle manière, de façon flagrante. Il fait tout ça. Et aujourd'hui, il est en train de frapper sur la table. Si vous sortez votre queue, je la coupe, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Ce monsieur, il a 82 ans. Vous voyez, il a 82 ans. Son intelligence, son cerveau ne le pousse pas à dire, bon, écoutez, tout ce qu'il est en train de faire, écoutez, il s'est dit, il y a la conviction que quand je vais quitter, tout ça va disparaître. Il le sait pertinemment. Il le sait. Que tout ce qu'il est en train de mettre maintenant en place, tout ça ne survivra pas. Après lui, quand il va partir, n'est-ce pas, tout ça va disparaître. Et c'est quoi ? C'est le changement vers le négatif et la souffrance encore des Guinéens. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas intelligents. 1. Nous n'aimons pas notre nation. Parce que si vous mettez des choses sur place, vous mourrez, le pays qui va encore souffrir, vous n'aviez jamais pensé, quand vous étiez pris en réplique, jamais pensé à cela, quand je vais mourir, je veux que le Guinéen soit heureux, et non encore continuer la souffrance. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas patriotes, nous ne sommes pas intelligents, chers compétences guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada